salut à tous c'est blue indivis pour une nouvelle vidéo sur comment craquer cinéma 4d r13 qui est un logiciel de montage ou d'image trois dimensions donc c'est pratique pour faire des fonds d'écran de bureau assez stylé quand même et ou sinon des petites introductions sur youtube ou quoi ou comme un début de votre vidéo que voilà donc pour télécharger cinéma 4d r13 vous aurez besoin de ces deux logiciels qui sont indispensables utorrent et demons to light donc pour les télécharger bon ici le site et vous téléchargez youtube non bien sûr je vais vous mettre tous les sites dans la description ne vous effoulez pas on va vous télécharger utorrent ça sert à je crois en quelque sorte je crois que ça sert à extraire les craques parce que vous voulez télécharger un truc comme ça enfin bref donc et des indispensables donc en dessous si vous voulez vous avez une petite vidéo qui vous explique à quoi ça sert quoi sérieux torrent comment ça marche etc voilà donc pour télécharger ou cliquer ici donc demons to light donc pareil vous le télécharger ici qui est un logiciel qui sert à faire croire à votre ordinateur qu'un cd est inséré dans votre retour et donc vu que cinéma 4d est vendu à la base avec un cd dimanche to light qui sont aussi donc voilà vous téléchargez ici ensuite donc pour télécharger utorrent dont va sur the pirate b qui est un très bon site pour télécharger plein de trucs pour craquer plein de trucs donc voilà vous allez vous faites rechercher quelque chose et vous trouvez sur le logiciel qui a craqué évidemment donc juste entre parenthèses avant de télécharger le torrent qui est ici il faut que vous téléchargez utorrent et dimanche tout l'an premier dès que vous avez téléchargé dimanche tous les utorrent vous pouvez lancer fin télécharger plutôt le tournée de cinéma 4d donc cinéma 4d elle se fait qu'un fait 6,13 gigabit ce qui est assez long quand même votre passion moi ça m'a mis de 6 à 9 heures et non ça va leur mettre moins c'est mais peut-être plus ou quoi de voler votre passion donc pour télécharger tour en tournée ici sur get this tournée aux côtés du deux éléments donc voilà autorisé c'était donc 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 voilà moi le torrent j'ai déjà fini donc entre parenthèses aussi je voulais vous dire si vous voulez donc voilà utorrent qui sert comme vous voyez là j'ai téléchargé cinéma 4d mais je suis en train de télécharger des jeux ou quoi vous pouvez comme je l'ai dit et télécharger n'importe quoi donc voilà pour les amateurs de jeux vidéo ou quoi je vais vous mettre un petit site dans la description extrême gaming vous pouvez télécharger n'importe quel jeu que vous voulez vous télécharger des call of duty débat les sims des transformeurs jusqu'à rechercher et vous faites pareil que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo donc je reviens là où j'en étais donc après avoir téléchargé après que le téléchargement de cinéma 4d soit fini donc vous faites double clic pour ouvrir et vous atterrissez ici avec ces trois dossiers donc sur les trois on va s'occuper que le cinéma 4d donc vous l'ouvrez donc vous avez ces deux dossiers donc d'abord il y a installation qui va s'ouvrir avec microsoft office word non voilà on atterrit sur cette feuille donc sur cette feuille il y aura juste ça qui va nous intéresser tous ces chiffres et lettres qui sont plus précisément des codes les codes pour télécharger cinéma 4d qu'on verra plus tard donc vous pouvez fermer ou baisser la fenêtre donc ensuite vous allez sur r13 installation vous l'ouvrez sauf que voilà mon samuel le fait donc si r13 installation il ya cette fenêtre ou une autre autre truc qui ne s'affiche pas vous faites annuler donc et donc vous allez sur donc j'ai supprimé pour vous montrer donc voilà donc si dès que vous ouvrir très installation ça vous ouvre la même fenêtre que moi ou alors ça ne marche pas ou quoi vous allez sur dimanche to light voilà et vous faites en bas à gauche ajouter une image ensuite vous recherchez votre dossier l'installation ici au moins il va donc je vous ouvre voilà il va s'afficher là donc ensuite vous allez ici sur d'été ajouter un lecteur virtuel d'été ajouter des préférences virtuelles là il ya un truc qui va prête voilà donc vous faites double clic et vous recliquez sur r13 installation donc là l'image dit ce que se crée et voilà donc normalement si vous si vous ouvrir très installation et qu'il ya cette fenêtre là qui s'affiche directement tant mieux c'est mieux pour vous mais si si vous ouvrir très installation et qu'il ya cette fenêtre ou quoi ou autre chose qui se fait affiche et bien vous faites comme je viens de faire c'est à dire vous vous allez sur dimanche to light et c'est donc ça vous affiche après cette fenêtre donc bien évidemment vous cliquez sur start installation installation donc vous mettez votre langue français non voilà cinéma 4d qui se lance voilà donc continuer etc et voilà donc vous arrivez là donc là peu d'importance vous mettez ce que vous voulez moi j'ai mis n'importe quoi vous en faites pas c'est n'importe quoi vous pouvez mettre ce que vous voulez et là c'est là que nos fameux codes vont rentrer en action donc voilà vous sélectionnez les codes vous faites copier et vous faites coller ici donc voilà vous avez tous vos codes qui s'affiche donc ensuite vous pouvez faire continuer la vérifier bien que c'est cinéma 4d vous installez ensuite vous faites continuer installer maintenant j'ai dû accepter la licence installer maintenant donc là vous voilà vous mettez pour tout le monde donc vous mettez un crayon et les raccourcis sur le bureau si vous voulez et là vous choisissez où il va aller se ranger à la fin du téléchargement dans quel dossier donc moi j'ai envie qu'il aille se ranger dans ce dossier donc voilà pas compliqué et après installer maintenant voilà donc le téléchargement celui-ci donc moi le téléchargement je vais pas le faire puisqu'il est déjà fait aussi je vais juste vous montrer vous montrer à quoi ressemble cinéma 4d mais je peux vous faire des petits tutos sur comment ça marche ou comment je vais vous montrer à quoi ça marche donc voilà à la fin du téléchargement vous avez normalement craqué cinéma 4d et voilà vous êtes sur cinéma 4d donc cinéma 4d qui est très compliqué on va manier ou quoi qui fait pour les débuts c'est très compliqué mais après on s'habitue c'est juste comme de l'entraînement en quelque sorte et puis et puis voilà donc je crois que c'est tout je crois que j'ai tout dit un peu donc donc bah c'est la fin de ma vidéo et puis si vous avez bien aimé vous pouvez mettre un like ou et abonnez vous si vous voulez bon bah je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et bye ciao